et salut les crypto lovers et bienvenue et enfin je dirais nous sommes de retour pour un grand journal du crypto deux ans ou trois ans après je pense mon petit ou monsieur tk je pense que ça faisait super longtemps je pense que non ouais ouais je crois que j'ai lancé les lives que personne n'en faisait à part langue de geek et là franchement c'est bon vieux super content de relancer si tu n'as pas l'heure 2017 tu ne peux pas avoir la référence exactement il ya mon petit donkey kong kala dersman lolo mr problem on a en plus gros on a mr problem qui fait modérateur comme à l'ancienne comme à l'ancienne comme à l'ancienne et ça c'est juste magnifique et par contre il faut que je mette edda wank en modo mais par contre je ne sais pas comment il faut faire parce que je vous avoue que moi twitch toi tu sais dans les paramètres je sais pas si tu vas savoir le faire là comme ça en live parce qu'en fait il faut aller dans les paramètres de la chaîne il ya administration et tu dois tu peux copier coller maintenant voilà c'est fait tu as réussi c'est bien je suis produit live beau ne serait pas permis donc voilà bon bah les gars en tout cas bonsoir à tous je suis super ravi de vous retrouver pour ce premier grand journal du crypto édition 2021 avant on parlait de new nouvelles on faisait vraiment en fait un tour d'actualité par rapport aux crypto monnaies par rapport à l'actualité qui s'est passé maintenant mon grand journal du crypto ça va se décliner tout à fait autrement il va y avoir des invités toutes les semaines il y aura des invités différents cette fois ci j'ai décidé de prendre monsieur tk comme invité parce qu'il faut savoir que son premier live il l'a fait sur ma première chaîne mon monsieur tk c'est un pote on a déjà fait des choses ensemble on va continuer en faire ensemble et surtout ben je me voyais pas faire un temps life sans lui tout simplement bon voilà j'espère que vous avez invité en tout cas ça me fait extrêmement plaisir d'être là pour pour la première sur la sur la chaîne tu te rappelles donc moi c'était pareil aussi c'est parce qu'on il ya eu un petit inconvénient entre nous là pour le premier live mais sinon également demandé d'être présent que les gens n'avaient pas imaginer que c'était à sens unique moi et moi également j'avais demandé à will d'être le premier invité sur sur ma chaîne c'est pour ça que j'ai dû comme tu n'as pas pu te libérer pour de bonnes raisons c'est pour ça que j'avais enchaîné avec un live un peu plus détente sur sur flux qui comblait parfaitement et qui tombait très très bien au final ça tombe faisait pas problème mais oui c'est vrai qu'on a une certaine complicité entre nous et donc c'est un grand plaisir d'être là sur ce sur ce tout premier live à fond alors l'audi bat je n'ai pas libre ce soir non exactement d'y bat je n'ai pas libre ce soir et le belge salut mon petit cryptomaniac j'espère que tu vas bien d'ailleurs j'ai regardé le dernier live que tu as fait cryptomaniac et ses petites péripéties dans le monde des nft c'était super intéressant assez voilà c'est un monde à part il qui fait un acteur du truc c'est vraiment cool pour lui en tout cas enfin franchement c'est vraiment chouette donc voilà donc comme je vous disais le grand journal du crypto ça va être un talk show on va parler bitcoin cryptomonnaie et bien évidemment l'actualité de l'invité qui va être présentée aujourd'hui j'ai décidé de prendre comme j'ai dit monsieur tk donc on va forcément parler mining on va forcément parler un jour un jour je t'expliquerai tout ça donc voilà je pense que tu es quand même assez connu dans la cryptosphère francophone maintenant mais ça commence doucement et j'aimerais bien quand même que tu présentes un peu et du coup je vais mettre ta chaîne un petit peu pour tous ceux qui ne te connaissent pas tout simplement et je te donne la parole mon beau pour les personnes qui me connaîtraient pas mais tout simplement moi c'est monsieur tk je suis avant toute chose un mineur de crypto monnaie j'ai commencé en 2016 le mining est en fait à l'époque il n'y avait quasiment aucune information en français sur le sujet c'était que de l'anglais de l'anglais technique et donc j'ai décidé de créer une chaîne justement dédiée au minage de crypto monnaie pour permettre à n'importe quelle personne qui serait justement peut-être pas à l'aise avec les outils informatique ou autre de pouvoir se lancer dans le minage de crypto monnaie avec des tutos de a à z le choix du matériel les explications etc etc et en le minage bon c'est un peu mon corps business mais en fait je me suis également intéressé un petit peu comme n'importe qui qui investirait dans les crypto monnaie généralement ne reste pas que sur un actif bien précis je me suis diversifié et en fait je touche un petit peu à tout ce qui est les formes ou les façons de générer des revenus passifs en crypto monnaie donc on a le minage mais sur ma chaîne vous retrouverez également les masternodes le staking le lending etc etc donc il n'y aura pas chez moi par exemple il n'y a pas de trading donc c'est pas chez moi que vous retrouverez justement des analyses techniques ou autre mais par contre vous retrouverez de grosses analyses fondamentales de projets parce que ça c'est vraiment mon corps business analyser fondamentalement donc sur quoi reposent les projets donc vraiment sur cet aspect la lecture des white papers l'analyse des supplies des riche liste etc etc c'est ce qu'on retrouve principalement sur ma chaîne youtube à c'est ce que je faisais un petit peu c'est ça en fait c'est enfin c'est exactement ce que par quoi j'ai commencé moi tu vois moi que j'ai commencé à le petit journal du crypto à la base c'était ça c'était des analyses fondamentales je faisais aucune nouvelle je analysais des projets en 2017 et après je me suis vraiment dirigé vers les vers les news et ici en 2021 des choses qui m'ont changé donc je reviens sur les lives je reviens aussi sur les analyses fondamentales parce que c'est vraiment le truc que j'ai aimé le plus et du coup c'est cool j'aimerais bien m'attaquer au minage aussi j'ai fait miner chez toi donc je sais bien je sais bien on a déjà miné ensemble c'est clair d'ailleurs tu m'as fait gagner de l'argent parce que c'était des ailes et le zèle c'était déjà l'époque c'était ça c'est à trois ans maintenant d'ailleurs tu vois c'est à trois ans donc c'est clair que grâce à toi j'ai appris plein de choses sur le mining et je j'ai vu aussi souvent sur twitter des gens qui te remercie qu'ils ont montré leur premier rig maintenant qu'ils sont rentables en mining de crypto monnaie moi bien sûr je me suis toujours dit que c'était l'argent jeté par les fenêtres de mettre autant de pognon dans l'électricité et dans des dans des bécanes et puis après rétrospectivement depuis 2016 depuis quand je suis dans les cryptos je réfléchis un peu je me suis dit mais en fait si j'avais miné j'aurais peut-être gagné tout autant que si j'avais tradé voire plus car faut savoir que j'ai perdu un pont en tradant en tradant pas peur de le dire j'ai perdu j'ai perdu j'ai perdu les vacances de la vie en tradant parce que quand je si j'avais gardé tout ce que j'avais acheté en 2016 je ne travaillerai plus donc au final on pense toujours savoir ce qui est bon mais en fait chacun c'est assez spécificité et c'est sûr que sur ta chaîne c'est super intéressant parce que le mining on a l'impression que c'est quelque chose de très compliqué mais il suffit de regarder quelques unes de tes vidéos et ça passe tout seul c'est clair enfin pour avoir pour avoir énormément de retours de plein plein de personnes qui se sont lancés notamment grâce à mes vidéos il ya des personnes qui étaient calés en informatique et qui ont très facilement sauté le pas mais il ya énormément de personnes qui avait jamais touché un ordinateur jamais démonté un pc jamais monté une machine ou autre qui sont devenus maintenant des mineurs avec des dizaines et des dizaines de machines et donc avoir des retours justement de personnes qui te disent il ya six mois de ça parce que c'était ni une carte graphique une carte mère en processeur hôte et qui disent maintenant ouais j'ai cinq machines qui tournent à la maison ça me génère un petit peu d'argent etc elles sont rentabilisées ça ça fait extrêmement plaisir parce qu'au final c'est c'est un peu le but de ma chaîne c'est justement d'aider ces personnes là à se lancer et quand tu as ces personnes qui viennent te dire justement que ça fonctionne et que ça tourne bien que dire de plus si ce n'est que je suis extrêmement content pour elles et ça me fait vraiment plaisir quoi et il ya gzal toc sur le chat salut mon beau ça fait longtemps que je t'ai pas vu désolé ma pôle mais c'est j'ai l'impression de voir quelques personnes anciennes dans le chat mais je vois beaucoup beaucoup de nouveaux n'est donc ça fait quand même super plaisir quand même la communauté s'est bien agrandi depuis la dernière fois et ouais non franchement je trouve que tu as vraiment fait un beau chemin maintenant tu es à 42 1500 abonnés bravo bien tous les 50 mille francs 50k quand et quand tu étais à 300 abonnés que tu es venu sur machin tu n'aurais jamais pris ça à ma folie jamais jamais même même le passage des mille abonnés je me souviens c'est jamais on n'aurait imaginé on n'aurait imaginé ça jamais en plus à l'époque voilà je pour être honnête je ne sais plus combien tu avais d'abonnés mais tato tu avais passé le millier déjà et j'étais j'étais tout petit où tu étais à trois ou quatre mille à 100 et je faisais putain un gars avec 4000 abonnés qui m'accepte c'était la folie à l'époque moi j'étais fou dans ma tête alors il ya une question de lolo 19 12 alors un nft pour le retour de will tamer ce soir alors 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 il ya quelque chose qui se prépare on va mettre de l'inside je vais quand même vous montrer il ya quelque chose qui se prépare je vais vous le montrer après hop je vais simplement le mettre comme ça et il ya vraiment quelque chose qui se prépare par rapport aux nft du côté de will tamer et peut-être aussi du côté de monsieur tk ça je ne sais pas vu qu'il a quand même crypto maniaque avec lui donc qui quand même assez doué qui fait quand même de belles choses franchement j'ai une machine avec moi là je suis pas je suis pas quelqu'un qui aime bien faire de la promo pour les gens mais franchement crypto mania qui fait du lourd alors je vais vous montrer un truc les gars est ce que je vais vous montrer c'est de l'avant-première de l'avant-première ok d'accord je suis même pas au courant voilà hop et vous n'avez rien vu c'est mis c'est enlevé ce qu'ils ont vu ils ont vu maintenant toi je sais pas si tu as vu mon petit écart si si justement j'étais pas non plus au courant donc c'est aussi une première ça c'est voilà ça c'est vraiment de la première de chez première il ya quelque chose qui va arriver bientôt avec tout ça comme je t'ai dit j'ai décidé vraiment de me remettre à fond dans les crypto comme j'étais avant en 2017 et je veux revenir parce que moi aussi j'aimerais bien faire comme toi ce qu'on peut le dire maintenant aujourd'hui je savais quand même depuis un petit moment monsieur tk a lâché son travail et monsieur tk est devenu youtubeur à plein temps conférencier et et bien sûr que moi ça me plairait bien aussi d'être youtubeur et conférencier à plein temps et donc du coup j'ai décidé de me relancer à fond bien sûr avec crypto mais ça voilà donc un petit nft et quelques petits nft et qui bien évidemment vont apporter des avantages ce sera pas juste du design mais il ya quelque chose vraiment derrière un projet qui est en train de venir d'ailleurs juste semaine prochaine c'est en rapport avec ça l'invité que je recevrai sur le grand journal du crypto on parlera nft et vous verrez c'est quand même du lourd c'est quand même quelqu'un de très connu que je réussis à voir donc vous allez voir ça va vraiment être super 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 sympa donc voilà mais on a parlé un peu de ton actualité maintenant j'avais envie d'aborder avec toi le sujet de ethereum le sujet le sujet qui peut fâcher ou qui peut ne pas fâcher écoute moi il ya quand même plein de choses en ce moment sur ethereum j'ai de l'ether j'ai envie de le transférer mais putain on sait ce qu'on est pas en train de se foutre de nous alors avec le ip 15 59 je crois je sais plus 59 59 on devait censé avoir des frais un peu réduits je sais pas ce que vous en pensez vous les gars qui a signé récemment un contrat un smart contract ethereum ou un simple transfert même de rc20 bah 69 balles quoi et je devais juste en fait j'ai plusieurs wallets et je devais juste repatrié tous mes fonds tous mes fonds sur un wallet tu vois et ben tu sais quoi me dit wallet pour rapatrier surtout sur un wallet ça me coûtait 600 balles et regardez j'ai fait non mais tu te fous de ma gueule j'ai plus mon ether quoi je fais c'est quand même un truc de dingue quoi là là je suis en train de regarder là juste à l'instant c'est quasiment 9 dollars un transfert ethereum normal et un erc20 c'est 26 dollars et un swap sur uniswap on est à 80 à 82 dollars quoi un swap 82 dollars tu trades de 100 dollars bah tu laisses 82 dollars donc il t'en reste suite quoi donc c'est un super bon trade c'est un truc de fou quoi donc du coup conclusion au final c'est toujours rentable de miner de l'ether ou pas ah oui c'est clairement rentable depuis en plus on a j'ai regardé justement la rentabilité hier sur ethereum avec justement l'explosion des frais des frais sur l'éther même s'il ya une partie qui sont burn avec le fameux ip l'éther est encore très très largement top rentabilité sur énormément de cartes donc oui le minage est encore rentable il est même encore j'ai envie de dire il est encore même plus rentable on va dire qu'on est fin octobre entre guillemets il est encore même plus rentable fin octobre que début octobre parce que là on a vraiment eu de nouveau avec cet emballement un petit peu du marché à le bitcoin qui remonte et therome qui remonte aussi il ya des fonds qui transitent il ya des gens qui envoient qui reçoivent etc etc donc qui dit plus de transactions dit plus d'argent à gagner pour les mineurs donc donc oui plus le marché est excité que soit à la hausse comme à la baisse plus les mineurs vont gagner de l'argent parce que c'est là qu'il ya le plus de transactions et c'est là que le mineur se récompense le se réminère pendant le plus donc clairement voilà ça c'est vraiment le premier sujet moi qui me où c'est quoi chaque fois j'ai fait une transaction c'est d'écouter quoi je me dis donc je t'avoue que maintenant c'est baisser 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 quoi donc je me demande comment est-ce que therome peut continuer toujours à monter comme ça je pense que bien évidemment le fait que les frais soit haut et qu'on brûle les terres joue je pense parce que leur savoir faut savoir quand même que solana et cardano ont enregistré plus d'une pute que d'autres putes et que l'été réel m'a enregistré plus d'autres putes qui ne pute sur sa blog chaîne dernièrement donc je sais pas je me posais la question au début franchement j'étais content c'est toi ip 15 59 mais là maintenant quand je vois ça je me dis merde quoi j'aurais pas dû acheter de l'éthérome et surtout pas les fractionner comme j'ai fait à la masse quoi des groupes complètement con quoi complètement con non c'est certain c'est c'est en tout cas en tout cas quand réellement quand l'eip a été mis en place on a vraiment vu une une chute drastique au niveau des frais on était à quel je crois qu'on était à 10 centimes ou 20 centimes donc là moi personnellement aussi j'ai cru vraiment que c'était c'était fait ça allait démarrer ça allait partir comme ça et je crois que quatre heures après on avait de nouveau des frais plus ou moins semblable et puis on a et puis on a maintenant des frais que l'on connaît actuellement donc ils sont toujours élevés la seule chose c'est qu'on a un peu moins de pression vendeuse de la part des mineurs parce que comme une partie sont brûlés ne sont pas récupérés par les mineurs ben forcément les mineurs il y avait une grosse partie de revendait tout simplement pour payer les factures électriques acheter des matos on a moins de pression vendeuse maintenant pour le simple utilisateur lambda je veux dire il est quand même toujours embêté parce qu'une transaction qui les coûte toujours 10 ou 15 balles quand il doit transférer 50 euros 50 balles c'est toujours un problème et que les éthers soient burn qui soient donnés à des mineurs qui soit fait ce qu'on en ont qui soit envoyé sur la lune pour lui c'est pareil quoi quand il veut transférer casse base 50 balles et qu'il a 15 balles de frais ça fait toujours mal quoi c'est ça quoi et en plus le fait que ça brûle en fait que tu vois tu dis qu'il n'y a pas une pression vendeuse mais si en fait c'est pas une pression vendeuse qui a sur le prix c'est une pression de rareté tu vois parce que plus on en brûle c'est moyen d'éther et moyen d'éther plus son prix monte intrinsèquement tu n'as rien à faire le prix monte juste parce que c'est rare voilà et ça franchement c'est un truc de dingue alors il ya agile 22 qui me pose une question va tu nous parler de biswap aujourd'hui car je n'ai pas tout maîtrisé sur ton tweet non je suis en train de tourner la vidéo sur biswap je vous envoie ça la semaine prochaine ou la semaine d'après donc oui bien évidemment je recommence la vidéo d'analyse fondamentale et je commence par un index qui franchement pour moi est tueur de pancake swap c'est le futur pancake swap franchement c'est une tuerie ce swap c'est une tuerie tu récupères tes frais de transaction c'est 0 1% de frais de transaction c'est vraiment un truc de dingue franchement enfin voilà donc je vous expliquerai ça mais tu viens de passer les 106 personnes en live pour une première ça fait longtemps c'est noté c'est noté là donc on a 106 107 sens à être cool ça fait plaisir ça fait penser à lancer pas qu'on faisait ça avant c'est qu'on faisait ça avant c'était toujours en délire les lives c'est vraiment super cool j'avoue que ça un truc qui m'a manqué le plus fermé live c'est vraiment quelque chose que j'aimais bien alors on va regarder un petit peu les petites questions ce qu'il ya de petites questions pour monsieur tk les amis n'hésitez pas à poser toutes les questions vous voulez moi je regarde un petit peu je vais répondre aux questions parce que c'est vrai qu'on discute toi et moi on peut discuter des heures donc oui c'est un peu le problème ne s'arrête pas oui c'est ça en plus on est lié joie tu vois donc le lit joie il aime bien parler tu vois alors j'imagine que le giveaway des 50k non non je te mets pas la pression à mon avis il va faire mal le giveaway des 50k alors culture crypto mon premier live sur twitch avec le gars que j'écoute tous les soirs dans la voiture après le boulot salut young chris ça fait plaisir de toi alors n'hésitez pas à poser toutes les questions vous avez un monsieur tk un avis sur une main nabal à moi je l'ai mon avis ça ouais un mail nabal c'est un traitant pour les personnes qui connaîtraient pas donc c'est un programme qui permet de miner entre guillemets n'importe quelle crypto monnaie en réalité le pro le programme va faire en fait c'est qu'il va miner en fonction de votre matos donc probablement soit de l'éther du raven coin je pense qu'il en reste une dernière mais bon je dois je connais non 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 il ne veut pas miner du de choc mais par contre en échange en fait ce que vous allez miner donc en éther en raven coin va être automatiquement vendu et transféré en une crypto monnaie qui ne peut pas être normalement miné avec votre carte graphique donc vous allez par exemple obtenir typiquement vous voulez du solana par exemple vous pouvez obtenir du solana mais vous pouvez également avoir du dogecoin de l'ada etc etc donc en fait c'est vraiment vous allez miner une crypto monnaie qui est minable donc éther raven coin ou autre et elle va être vendue tout simplement contre une autre crypto monnaie donc en soit c'est une très bonne plateforme honnêtement moi je l'ai un peu testé j'ai pas fait de vidéo dessus mais je l'ai un peu testé elle est franchement pas mal les mecs en plus sont les mecs qui sont derrière le projet sont plutôt sérieux font du bon boulot et disent clairement que ça ne remplacera jamais le le minage vraiment par exemple pur d'ethereum ou que le minage pur de raven coin c'est vraiment une opportunité pour les personnes qui voudraient par exemple absolument obtenir une crypto monnaie qui peuvent pas miner directement quoi donc c'est c'est quelque chose de très bon les frais sont pas super élevés il ya toujours des frais forcément les mecs doivent bien être rémunérés c'est une très très bonne plateforme donc pour moi à utiliser si vous voulez absolument obtenir une crypto en particulier maintenant il faut toujours savoir que forcément en passant par ce genre de service il ya comme toujours des frais si vous minez par vous même et que vous faites vous même les échanges vous faites toute la partie travail derrière vous aurez moins de frais et donc vous allez théoriquement gagner plus mais vous allez devoir faire toute la partie vous même vendre vous même faire les échanges etc etc quoi perd du temps quoi donc au final depuis toute façon toutes les personnes qui proposent des services c'est tout à fait aussi les logites et légites pas qu'ils prennent une commission au passage tu attends ouais c'est ça c'est pas énorme non c'est pas énorme c'est un peu comme l'isatch quoi c'est vraiment pas c'est super pas énorme quoi voilà super bien alors une autre question pour monsieur tk pop pop pomme contente à un temps pop pomme question à tk quand pourrons-nous récupérer les claims du snapshot flux ouais donc parce que j'ai vu plusieurs questions là dessus donc le le snapshot a eu bien eu lieu donc le 15 octobre donc pour rappel donc pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle le 15 octobre il y avait un snapshot c'est à dire une photo de la blockchain du projet flux qui a été faite cette photo a bien été faite il n'y a vraiment aucun souci donc maintenant vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez de vos flux les vendre les transférer etc etc et alors l'air drop donc qui doit découler de cette fameuse photo de votre de la blockchain devrait avoir lieu alors aux premières nouvelles donc attention c'est tout récent on est le 17 le snapshot a eu lieu le 15 donc c'est tout récent normalement on parle peut-être du mois de début décembre donc fin novembre début décembre pour l'air drop qui représenterait 13% de la totalité des flux que vous avez sur vos différentes adresses donc ça veut dire typiquement vous aviez 100 flux dans votre wallet vous allez obtenir 13 flux supplémentaires sous forme de flux sol et flux tron vous allez obtenir entre guillemets 13 flux gratuitement parce que c'est un air drop de 13% donc forcément plus vous aviez de flux en stock plus l'air drop était important ouais exactement et bien moi d'ailleurs quand tu m'en as parlé j'ai pris des flux c'était le premier l'argent magique c'est quoi tu prends quelque chose tu le gardes ça fait des enfants et t'en as plus c'est la même chose en fait c'est ça c'est fou parce que encore une fois si vous aviez enfin si on remet ça en en termes par exemple en termes par exemple d'euros ben vous aviez vous aviez vous aviez placé jusqu'à caricature mais vous avez placé 10 000 euros dans le flux vous aviez 1300 euros qui tombait comme ça gratos quoi on veut dire presque un mois de salaire offert et ça alors il fallait avoir il fallait il fallait avoir le courage de mettre 10 000 euros dans le flux attention soyons bien d'accord mais mais c'est c'était clairement c'est plus rentable que pancakes swap ouais parce que tu mets 50k pancake tu mets 50k tous les mois tu as 2500 qui tombent tous les mois et là c'est c'est l'autocompagne donc ça veut dire que là tu mets 10k et tu as 1000 euros qui tombent quoi c'est un truc de dingue c'est vraiment alors petite question petite question petite question krypton est alors content de la perf de hada depuis mi juillet tu dois être fait mon coquin j'étais trop content pour ça quand j'ai vu que ça a bien peuple écoute cardano je vais t'avouer que c'est le seul truc que j'ai pas perdu depuis 2017 donc ce qu'il a fait en juillet ouais c'est vrai que ça m'a fait super plaisir maintenant je n'en ai plus autant que ce que j'avais mais c'est sûr que ça m'a fait super plaisir et cardano to the moon cardano pour moi bientôt ça va être la blog chaîne qui va rivaliser avec cela n'a enfin cela n'a à voir avec éthérium parce que là enfin elle aime ce part contrat il ya les nft qui sont déjà présents j'ai déjà acheté des nft je suis déjà sur quelques projets ils ont lancé les initials taking offering donc tu steaks et cardano sur sur des des poules de staking et au lieu de chopper des cardano tu chopes le coin en fonction et du coup ça veut dire que tu gardes et cardano tu n'as pas besoin de les vendre et t'obtiens des coins gratos ça c'est vraiment la juste faite et franchement pour l'instant voilà j'attends beaucoup de cardano j'espère qu'un jour ça va faire ce que j'espère mais bon il faut dire qu'il est déjà quatrième quatrième je vois mal arriver premier faut pas rêver deuxième je le vois bien arriver ça c'est sûr ça va être une bataille en tout cas ça c'est cela n'a qu'est arrivé à valanche à valanche à valanche à valanche global ils sont juste dire c'est qu'ils sont plusieurs pour la seconde place polkadot polkadot avec ses parachains avec ses sidechains monstrueux atom atom du lourd de chez lourd enfin ça fait deux ans que j'ai du atom c'est exceptionnel quoi ils commencent vraiment à développer tout ce qu'ils voulaient faire donc ça va être un gros combat pour être la blockchain troisième génération et il faut penser à tout ce qui va encore arriver parce que cardano maintenant ça devient bien une vieille blockchain ethereum c'est une vieille vieille blockchain avalanche c'est presque neuf solana c'est presque neuf mais qu'est ce qui va encore arriver c'est aussi ça que je réfléchis par exemple solana j'ai voulu en acheter quand on était à un dollar et puis il y avait tellement de youtube heures qui en parlait je me suis fait ça va c'est bon c'est encore une c'est encore une cryptomonnaie à la e-gold tout le monde où ils ont eu du pognon pour que tout le monde en parle laisse tomber moi je vais pas là dessus ça vaut sûrement de la merde et ben je te jure que tu sais quoi je m'en veux parce que j'allais mettre 2k maintenant c'est à 160 balles c'est là que tu te dis putain tu fais bien tu vois et puis avec la vie aussi tu vois je me suis moins un peu intéressé à tous les nouveaux projets et tout je suis resté un peu je sais pas toi mais moi c'est pareil tu vois je suis resté toi t'es fort flux moi je suis resté fort cardano et c'est une erreur en fait tu vois il faut pas s'attacher non faut pas je me suis bien refait mais je suis quand même content alors il y a tout le monde attend des questions à will désolé attend premier j'ai une petite question mc tk mc tk mc tk mc tk j'attends j'entends deux jolis accent flamand sinon que pensez-vous de la demi-finale je déconne demi-finale de quoi le foot à mon avis ou alors alors là mon gars tu tombes vraiment sur deux mecs qui en ont rien à battre mais rien à battre du foot alors moi chez moi je te dis toujours rien à foot du foot parce que voir 22 crétins qui tournent autour d'un ballon c'est quoi je m'en fous je préfère discuter avec des gens qui ont du QI tu vois désolé voilà je m'en fous moi je suis pas là pour me faire des amis c'est bien j'ai pas de langue de bois rien à branler alors question 1 penses-tu que si Ethereum tarde à sortir sa V2 il pourrait se faire kill parada tu te souviens quand est-ce que la première fois ils ont parlé de l'Ethereon 2.0 mon petit TK 2016 on parlait déjà on parlait que 2017 ce serait fait parce que moi quand j'ai investi pour le minage d'Ethere en 2016 on m'avait dit t'es complètement con, t'es complètement fou parce que mi-2017 on passe en Ether 2.0 et tu vas rien voir on pourra plus le miner et en 2017 on m'a dit que c'était pour 2018 en 2018 on m'a dit que c'était pour 2019 et en 2021 rappelez-vous début 2021 on nous disait octobre Vitalik a dit octobre c'est Terre 2.0 on est fin octobre et on n'a pas encore entendu parler de ça et ça traîne ça traîne voilà donc pour répondre à la première partie de ta question Ethereum tarde déjà à sortir sa version 2 parce que depuis qu'ils sont de l'écrypto on parle d'une version 2 alors pour répondre à la deuxième partie de ta question est-ce qu'ils pourraient se faire tuer par Cardano on en a parlé justement avant avec monsieur TK Cardano c'est déjà une vieille blockchain c'est plausible parce que pour l'instant il n'y a pas encore de là par contre c'est Will Tamer qui parle c'est moi c'est vraiment ce que moi je pense pour le moment il y a les smart contracts qui viennent d'être sortis j'étais en vacances je ne vais pas se faire de vidéo dessus désolé mais Alonzo c'est un succès le truc c'est que le développement de la défi et des DEX la défi des liquidity pools des DEX c'est en développement quand ça va sortir il va y avoir une pression acheteuse sur le Cardano je ne te raconte même pas il faut savoir que 80% des Cardano sont holdés donc les gens qui ont leurs Cardano ils les holdent 80% des Cardano existants en March Supply en Circulating Supply sont holdés il y a très peu très très peu très très peu de projets comme ça il y a une grosse communauté et surtout c'est une crypto-monnaie très clivante il y a beaucoup de gens qui disent Cardano c'est de la merde ok il y a beaucoup de gens qui disent Cardano c'est le top ok donc tu as vraiment les deux extrêmes il n'y a pas vraiment quelqu'un qui est objectif et qui reste au mieux moi je vais être objectif et je vais rester au mieux Cardano est là ses points forts ses points forts c'est le fait qu'ils ont pris le temps pour développer quelque chose et qu'à chaque fois ça a été étudié par ses pairs c'est à dire qu'ils ont utilisé la méthode ils ont utilisé la méthode scientifique pour valider toute modification de la blockchain et toute implémentation à la blockchain le système de consensus s'appelle Uruboros Uruboros il a gagné plus de 25 prix en cryptographie c'est un système de consensus qui est quasiment impossible de pirater ou de hacker c'est vraiment le truc de fou et c'est pas par rapport à la blockchain la crypto qui l'a gagné comment dire plus de 25 prix c'est par rapport au système de cryptographie associé aux transactions c'est à savoir et troisièmement ben moi Cardano c'est depuis 2017 je peux pas vous dire autre chose parce que bien évidemment Cardano il va niquer Ethereum attends c'est marqué dans les tablettes je l'ai vu et autre chose Cardano c'est la seule blockchain la seule trouvez moi une autre pour l'instant c'est la seule blockchain qui est décentralisée c'est à dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale qui décide pour Cardano ce n'est que la communauté qui décide et surtout on fonctionne avec enfin il fonctionne avec des pools de mining enfin des pools de staking pardon qui ont un maximum de Cardano qu'on peut mettre dessus et dès qu'on atteint un maximum sur une pool on en crée une suivante pour que ce soit équitable donc vraiment enfin voilà vous avez compris je suis pro Cardano c'est pour ça que je n'ai pas acheté de sol à 1$ j'aurais dû acheter du sol à 1$ qu'est-ce que tu veux que je te dise ? donc voilà j'espère que j'ai répondu à ta question bro mais bon voilà alors autre question pour mon petit monsieur TK alors monsieur TK quand pourra-t-on plus miner de l'Ether quand on ne pourra plus miner de l'Ether est-ce que la difficulté de minage pour les autres va exploser ? alors c'est quasiment certain donc je pense que à partir du moment où il ne sera plus possible réellement de miner de l'Ether je pense qu'on va avoir des mineurs qui vont tout simplement débrancher s'arrêter de miner etc donc ça il va y avoir une partie c'est certain qui ne sera plus intéressée maintenant il est quasiment certain que d'autres mineurs vont migrer sur d'autres crypto-monnaies qui sont pour le moment tout aussi rentables voire même plus rentables en fonction de certaines et qui vont miner là-dessus la question en tout cas quelque chose que j'ai discuté justement avec certains membres de la communauté et qui était une bonne réflexion c'était que généralement alors attention ici c'est une pure spéculation donc ça repose que sur des observations généralement les crypto-monnaies qui sont minées et qui sont massivement minées ont tendance à voir leur prix augmenter même des fois très fortement tout simplement parce que les mineurs ont besoin de tirer les prix vers le haut pour être rentables avec leur installation c'est pour ça qu'Ethereum on voit qu'il a toujours eu une très très bonne rentabilité même en période de bear market tout simplement parce qu'il y avait quand même massivement et la valeur d'Ethereum était relativement haute et permettait justement à énormément de mineurs d'en miner je connais des personnes c'est pas mon cas mais je connais des personnes qui investissent massivement sur des crypto-monnaies qui vont pouvoir être minées ou qui peuvent être minées justement après cette fin d'Ethereum tout simplement parce que ces personnes partent du pari que ces crypto-monnaies là vont monter en prix tout simplement pour que de nouveau les mineurs puissent être rentables et même très rentables sur celle-ci donc je connais des personnes qui investissent massivement sur FIRO Ethereum Classique Ravencoin et autres parce qu'ils pensent que ça pourrait ça pourrait valoir beaucoup plus dans le futur tout simplement parce que quand Ethereum sera terminé les mineurs vont se jeter dessus et généralement les mineurs on parle pas du petit mineur dans son coin qui a deux machines on parle des énormes fermes de minage qui elles ont des frais énormes et qui doivent rentrer dans leurs frais et qui ont les possibilités de jouer avec le marché entre guillemets d'une certaine façon ça arrive qu'on ait des fermes de minage qui pendant un temps ferment la vanne donc qu'ils produisent mais qu'ils ne revendent plus tout simplement pour créer un effet de rareté comme tu l'expliquais et pour faire monter les prix donc ça pourrait arriver parce que ces fermes de minage là quand on investit des millions vous pensez bien qu'on peut pas se permettre du jour au lendemain de se dire ok on peut plus miner on revend le matos ces gars là vont devoir rentrer dans leurs frais donc il est certain que les mineurs vont se répartir sur les différentes offres qui seront disponibles à ce moment là ouais c'est clair c'est clair que c'est exactement ce que je pense aussi pour moi bien évidemment celles les cryptos ou les mineurs vont aller dessus c'est celles là qui vont qui vont pomper maintenant est-ce que tu ne penses pas que justement le mining petit à petit va être obsolète et c'est le staking qui va plus devenir la norme vu que ça consomme beaucoup moins d'énergie on est passé grâce à monsieur Elon Musk un bitcoin qui doit devenir green super greed voilà quoi et du coup maintenant c'est la hype il faut que tu sois green il y a même du greenwashing dans les crypto-monnaies tu m'as vu mon bro il fallait bien qu'ils les vendent c'est pas nos solaires monsieur Tesla donc bah c'est le staking le staking en tout cas moi qui en fais également donc je ne vais pas dire que c'est quelque chose de mauvais loin de là je fais du staking donc je suis convaincu également maintenant comme je dis toujours prenez moi une blockchain qui fonctionne en staking et qui a autant de transactions autant de volume autant de tout ça que par exemple Ethereum ou Bitcoin tous les jours toutes les secondes et qui arrive à tenir la charge et attention attention parce que je vois déjà les fans de Cardano qui vont venir je ne parle pas d'un test net je parle de quelque chose de réel de maintenant on est sur le main net non oui mais ce que je veux dire c'est que tu n'as pas encore le même nombre de transactions par exemple tu n'as pas toute la vague des NFT que l'on peut avoir c'est commencé c'est commencé regarde moi je suis dessus regarde cnft.io voilà marketplace tu es sur Betadex tu as tout tu as tout je te parle en volume je ne te parle pas en volume je sais que c'est disponible je te parle en volume le jour où on a une blockchain en staking qui fait la même les mêmes quantités de volume de transactions qu'un Bitcoin ou un Ethereum là je serai vraiment archi convaincu du staking pour le moment il n'y a encore personne qui le fait la première qui va tenter l'expérience ce sera Ethereum avec son fameux Ether 2.0 que j'attends avec impatience justement pour voir si c'est jouable ou pas il est certain en tout cas que si Ethereum n'arrive pas à réaliser sa transition pardon de minage donc proof of work vers proof of stake il y aura justement un énorme coup à jouer pour tous les concurrents que sont tu les as dit c'est ADA c'est Avalanche c'est Sol qui eux fonctionnent déjà sur la base de staking donc il y aura quelque chose à jouer pour eux mais à l'heure actuelle en tout cas il n'y a aucune crypto mon bro il va falloir que je check que je check tout ça parce que je ne suis pas tout à fait d'accord mais je peux me tromper mais il me semble que Cardano niveau volume de transaction c'est déjà sauvage c'est sûr que ça n'a rien à voir avec Bitcoin parce qu'en fait celle qui cartonne le plus c'est Bitcoin on peut dire tout ce qu'on veut mais c'est la première mais Bitcoin is the king et c'est pas pour rien que Bitcoin is the king on est bien d'accord par contre voilà Explorer attend un petit peu il faut aller sur l'Explorer Explorer Cardano par époque tu as je ne veux pas dire une connerie je ne veux pas dire une connerie il faut que je cherche parce que là ça va trop vite là je suis en live donc je n'ai pas le temps de t'être reposé je t'ai mis dans l'embarras c'est pas que tu me mets dans l'embarras c'est que je n'aime pas dire quelque chose sans le savoir et sans être certain de ce que je dis c'est quelque chose que ça je ne peux tu vois j'aime pas raconter n'importe quoi si c'est bien comment je suis mais je sais que Cardano quand même niveau transaction c'est sûr qu'il n'est pas encore au Bitcoin mais il me semble que le nombre de transactions de Cardano a dépassé celui-là de Ethereum Cardano VS je suis tellement certain Ethereum transaction est-ce qu'elles sont réelles tu vois parce que tu peux faire typiquement à la grande époque pour ceux qui se souviennent s'il y en a dans le chat il y avait eu la blockchain où j'ai commencé d'ailleurs j'ai fait mes débuts c'était sur Steemit qui était la blockchain qui avait le plus de transactions par seconde ce qui était bien parce que ah non 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 ça c'est la transaction seconde ça c'est pas pareil je parle d'un ensemble de choses je parle d'un ensemble de choses moi je parle de la quantité de transactions par seconde des tailles de blocs de ce qu'on peut mettre dans les blocs etc etc donc c'est vraiment un tas de choses et en fait à l'époque tu peux toujours faire une blockchain plus rapide plus simple moins énergivore en coût etc etc maintenant comme tu le dis on n'a aucune blockchain à l'heure actuelle qui fait ne serait-ce même qu'un quart de la taille de celle de Bitcoin et jusqu'à présent les deux plus grosses blockchains au monde sont en proof of work et pour le moment encore aucune en staking si Ether fait sa transition ce sera clairement quelque chose de très intéressant pour la suite maintenant jusqu'à preuve du contraire c'est le proof of work donc le minage traditionnel qui est le plus efficace puisque ce sont les deux plus grosses blockchains qui fonctionnent de cette façon là mais avec vos challengers avec de nouveaux challengers et c'est pour ça que j'attends à l'Incarva Science cet Ether 2.0 pour voir de quoi il retourne on en parle depuis 2016 et même à mon avis avant mais j'étais pas là ouais c'est clair maintenant voilà c'est comme tu dis de toute manière je pense pas qu'il y a quelque chose qui va détrôner du Bitcoin ça honnêtement non chose Bitcoin ça rassure pas maintenant en fait il faut voir Cardano quand il va être monté en charge exactement c'est juste ça j'attends juste ça en fait c'est ça que je disais tout à l'heure c'est que pour l'instant tout est en préparation par contre quand ça va être monté en charge et là on va voir vraiment ce qu'elle vaut vraiment on va voir ce qu'elle vaut et alors il y a eu tout un truc par rapport avec la défi sur les transactions il faut savoir que Cardano n'utilise pas le UTXO tu vois ce que c'est l'UTXO voilà donc c'est la transaction la bi-transaction de Bitcoin enfin bref c'est super compliqué à vous expliquer là maintenant tout de suite il utilise le I-T-X-O c'est une toute nouvelle façon de le faire et en fait il peut faire énormément de transactions à la seconde mais il faut que je retrouve l'article c'est sur Pinkey Swap il n'est pas pour son Pinkey Swap c'est sur Sunday Swap Twitter je l'ai vu en fait le truc que tu me demandes en fait tu vois je l'ai vu quelque part je l'ai lu quelque part en fait et c'est ça que je me dis merde alors les gars un projet genre Pinkey Swap sur Cardano Sunday Swap je vous le conseille bam 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 hop 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 technical update non c'est pas celui-là ils font des partnerships de cochons sincèrement c'est du lourd Sunday Swap Sunday Swap Sunday Swap je ferai ça une fois une autre fois maintenant on s'écart du sujet mais vraiment t'as raison il y a plein d'autres questions voilà il y a plein d'autres questions alors un Cardano futur Ethereum à 3000 dollars impossible impossible rien que pour un truc t'as 32 milliards d'Ethereum de Cardano t'as 117 millions d'Ethereum Cardano il est à 70 millions milliards pardon de market cap si tu veux un Cardano à 3000 dollars il faut que le market cap fois 1500 en fait les gars faut pas regarder le prix il y en a plein qui me disent ouais Cardano il faut que ça arrive à 200 dollars ou à 300 dollars il faut que ce soit quelque chose de cohérent plausible avec l'état du marché plausible avec l'état du marché quand tu vois que le market cap global du bitcoin a passé les 1000 milliards de dollars il est à 1142 milliards de dollars avant que Cardano soit à 1142 milliards de dollars il va falloir qu'il fasse x10 ça veut dire qu'il sera à 21 dollars tu vois donc pour qu'il soit à 21 dollars il faut qu'il soit à plus de 1000 milliards de dollars ce qu'est bitcoin maintenant peut-être dans 20 ans mais pas maintenant pas maintenant en fait il faut il faut regarder le market cap et si vous regardez pas votre market cap et le circulating supply le prix en fait c'est juste le prix c'est biaisant parce que les gens ils pensent ils regardent oh c'est 2 dollars ça peut comme le bitcoin arriver à 60 000 dollars non ça peut pas arriver à 60 000 dollars parce qu'il faut regarder le market cap il faut regarder juste c'est comme si t'allais dire comme Cédric qu'il y a le Shiba Inu à 1000 dollars tu vois il faut arrêter le Shiba Inu je crois qu'il faut tout l'or qu'il y a dans tout l'univers et on y sera même pas encore c'est ça quoi c'est pour ça qu'il a je ne sais pas combien de virgules c'est juste ça c'est le circulating supply par rapport au market cap qu'il faut regarder et pas le prix d'une crypto monnaie voilà tout simplement alors question pour monsieur TK penses-tu créer ta propre boîte style film mining ou just mining pour proposer du cloud mining ou héberger des master notes alors pas du tout en tout cas c'est pas du tout prévu pour le moment j'ai quelque chose dans les cartons en tout cas c'est quelque chose je n'ai pas eu de réflexion spécialement là-dessus là je suis déjà en train de bosser sur quelque chose un petit peu en secret cryptomaniaque je pense que cryptomaniaque et toi être les seules personnes au courant pour le moment et quand ce sera dispo ce sera lancé ça ne devrait pas trop tarder mais c'est pas du tout en tout cas pour le moment c'est pas du tout quelque chose je pars pas dans cette optique là justement parce que ces sociétés là sont déjà très bien implantées elles ont déjà un très bon public elles sont déjà très très bien donc rajouter de la concurrence ça fait jamais de mal pour l'utilisateur maintenant en tout cas c'est pas prévu moi à mon niveau pour le moment maintenant faut jamais dire jamais donc peut-être qu'un jour ça viendra mais là en tout cas c'est pas prévu dans les mois ou dans les années qui viennent ok je t'avoue que je voulais répondre aussi pour toi il me semble que t'as fait partie de Masternode Sans Frontières au tout début quand on l'a lancé pour la grande époque en 2017 il faut savoir qu'à l'époque ce qu'il y avait la hype à ce moment là c'était notamment les Masternodes c'était le NFT de l'époque et en fait à l'époque j'avais lancé avec un ami avec Vincent on l'avait lancé donc au tout début c'était Masternode Alliance et en fait c'est le premier service de Masternode partagé francophone donc c'était bien avant Feel Mining bien avant Just Mining on était les premiers à faire ça mais on faisait ça comme des bons potes entre amis et en fait on a fait grossir un petit peu la structure on avait un peu de monde qui nous avait rejoints mais ça restait un truc bon enfant c'était 100% basé sur la confiance donc il n'y avait rien qui était on devait t'envoyer les fonds tu mettais tout c'était un truc de fou c'était vraiment gardé par mes propres soins c'était fait c'était fait un peu comme si on était potes et que vous vouliez investir et que vous vous disiez je vais faire confiance à mon pote il va placer le truc pour moi et en fait quand on a lancé ça moi à ce moment là je lançais justement ma chaîne YouTube et Vincent était dans d'autres choses également et en fait à un moment donné on s'est confronté au fait qu'on a grandi très vite parce qu'à l'époque il n'y avait aucun concurrent on était là avant tout le monde et en fait on avait le choix soit on continuait cette aventure là avec Masternode Alliance et on essayait d'en faire quelque chose de concret et donc vraiment structuré comme sont Just Mining et Feel Mining ou alors on se consacrait à ce qu'on avait sur le côté et moi à cette époque là j'étais très très confiant pour ma chaîne YouTube et Vincent pour son travail et donc effectivement il a fallu faire un choix et donc moi j'ai choisi d'arrêter Masternode Alliance et de m'occuper de ma chaîne et Vincent lui a pris la décision également de laisser tomber et on a eu Clendard qui était un membre de la communauté qui était également très impliqué qui lui a repris le flambeau a changé et est devenu Masternode sans frontières mais c'est exactement le même principe etc donc on est sur une approche tu vois vraiment les passionnés et tu vois vraiment enfin Nicolas et Chloé c'est deux personnes que j'apprécie énormément mais tu vois vraiment les investisseurs les businessmen Feel Mining Just Mining et les passionnés parce que tu faisais ça gratos il faut préciser il aurait pu créer une société il perdait des thunes je me souviens il devait payer les serveurs c'était pas rentable c'est pas rentable c'est la misère alors que maintenant c'est ultra rentable pour ceux qui ont lancé ça alors dites vous qu'il aurait pu lancer ça ça me fait penser à la série qui est sur Netflix pour l'instant de billions de dollars code ceux qui ont inventé Terra Nova et que Google a repris pour faire leur Google Earth c'est un peu ça c'est voilà vous étiez les pionniers dans le truc de Masternode c'était vraiment au tout début en fait il y avait un service en anglais qui était Crypto Hashtank qu'à l'époque ça venait d'un mining pool enfin on avait repris le même concept en français mais voilà c'était géré entre amis avec des tableurs Excel et tout ça tu vois je veux dire c'était pas il n'y avait aucun autre c'était tous les dimanches matin je passais mon temps à faire les décomptes de ce que les nodes avaient rapporté ça me prenait une heure tous les dimanches matin pour envoyer les paiements et tout ça et quand on a arrêté par contre on a vraiment on a fait les choses très proprement et attention moi comme je venais de lancer ma chaîne j'avais plutôt intérêt et c'était pas du tout tout le monde est reparti avec tous ses fonds tout le monde a retouché ses trucs personne n'a été arnaqué dans l'histoire on a fait les choses proprement comme si on était des potes et comme si t'es pas là pour arnaquer ton pote ton pote il t'a filé 1000 balles tu lui rends ses 1000 balles et basta c'était tout donc c'était c'était cool c'est une bonne époque c'était vraiment c'était le début des cryptos c'était vraiment pour moi c'était le début je veux dire en francophone on était dans les premiers on était vraiment enfin moi j'étais je crois il y avait toi moi Crypto Bref Slash Coid il y avait que quelques-uns tu vois et puis après il y a eu la purge sur Youtube je suis le seul qui s'est fait tuer qui n'a jamais récupéré sa chaîne et puis après il y a eu un boom de Youtubers et moi pendant un an je crois que j'ai rien fait pendant un an je suis pas revenu et maintenant quand je vois le nombre de Youtubers crypto qui te vendent des formations en vœux tu envoies là des conneries et des machins et alors que nous partais vraiment la base c'était vraiment de partager ce qu'on aimait ce qu'on connaissait c'était vraiment ça c'était cette époque là que j'ai vraiment apprécié le plus dans la crypto et c'est vraiment vers ça que j'ai envie de revenir mais bon bien évidemment à force de pas vouloir être un requin tu restes un poisson et ça marche pas et à un moment il faut devenir un requin tu vois et dans la vie je suis déjà un requin pour le travail maintenant je vais devenir un requin qui va partager mais qui est devenu un requin j'aimerais bien en vivre aussi tu vois et forcément maintenant il faut faire les choses tu le souhaites ? ouais bah trois casses ah non quand je me fixe quelque chose généralement j'y arrive donc voilà mais oui non c'était vraiment une bonne époque alors on va avoir un petit peu d'autres questions papapam la France question à will oula vendredi les députés français ont rejeté un amendement régulant les crypto-monnaies au niveau fiscal penses-tu que comme pour internet l'Europe aura une navette spatiale de retard sur cette nouvelle technologie due à l'ignorance de ses dirigeants bah alors c'est même pas penses-tu je suis certain que alors moi je suis belge en Belgique il y a eu des questions posées à l'assemblée c'est pas l'assemblée parce que maintenant je vois juste l'assemblée nationale mais c'est pas l'assemblée à la chambre des questions posées à la chambre et il y a des il y a des soi-disant experts 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 qui sont venus putain quand j'ai vu les mecs qui étaient là je fais une blague parce qu'on est pas en train de se foutre de notre gueule les mecs ils connaissaient même pas enfin ils connaissaient le bitcoin mais ils savaient pas t'expliquer les fondamentaux des crypto-monnaies alors déjà des mecs plus ou moins savent de quoi ils parlent plus ou moins vaguement tu vois vaguement des mecs de l'université en fait tu vois c'est ça en fait que j'ai halluciné expliquer à des gros porcs désolé de politiciens à la chambre en Belgique qui eux ne voient qu'à manger et boire ils s'en tapaient ils n'ont rien compris les deux questions que j'ai vues oui mais le bitcoin comment est-ce qu'on fait pour le mettre dans son portefeuille ok déjà là tu comprends que le mec il n'a pas compris que c'est pas physique donc que c'est pas une tasse tu vois déjà et c'est la ministre des finances et là tu dis ok d'accord la deuxième question c'était oui mais avec le bitcoin est-ce qu'on ne saurait pas financer le terrorisme et là tu te fais ok je pensais que 2017 c'était en 2017 pas en 2021 tu vois et c'est là que tu te dis qu'ils n'ont même pas compris qu'en fait la blockchain c'était un truc tu vois George Orwell il a écrit 1982 1982 c'est quoi c'est Big Brother ça veut dire que tu sais tout à tout moment quand tu veux et bien la blockchain c'est ça il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent même pas qui ne le conçoivent même pas mais en fait dans la blockchain tout s'inscrit et tout est immuable c'est à dire que moi je fais une transaction à TK en chemette je me dis tu sais quoi TK je t'envoie 2 bitcoins tu ne le dis à personne si lui il a un contrôle fiscal tu peux le faire quand tu veux tu peux le faire quand tu veux si lui il a un contrôle je sais bien que toi c'est 5 bitcoins 2 bitcoins dernière fois tu me les as renvoyés t'as dit c'est pas assez si lui il a un contrôle fiscal et qu'on lui dit ben monsieur ces 2 bitcoins là vous les avez eu oh ouais je les achetais en 2017 quand le bitcoin était à 400 dollars c'est ça mais tu vois si l'état était intelligent il saurait que la blockchain c'est qu'en 1984 et que je peux tout savoir à tout moment conclusion il va dans l'explorateur il regarde le bitcoin et la transaction quand est-ce qu'il l'a reçu tiens ce bitcoin comme il est tracé c'est cette transaction là et hop ping c'est celui là qui te l'a envoyé donc tu les as pas acheté à 400 dollars en 2017 tu les as reçu ce jour là à ce moment là parce que tout est inscrit dans la blockchain 1984 bien sûr pardon 1982 c'est quand je suis né je suis con tu me paras qui enfin bref donc voilà et pour te dire c'est pas un train ou une navette spatiale de retard que l'Europe elle va avoir c'est que l'Europe elle va faire comme d'habitude c'est l'ancien monde l'Europe elle va voir tout le monde se faire du pognon et après elle va montrer du doigt oh vous faites du pognon c'est pas bien c'est pas bien pourquoi ? parce que nous on s'en fait pas on s'en fait pas voilà c'est ce qui va se passer encore comme d'habitude parce que l'Europe malheureusement c'est pas un pays l'Europe c'est une communauté mais c'est une communauté économique et rien d'autre c'est pas un pays c'est ça qui est important de comprendre beaucoup de gens ne le comprennent pas mais l'Europe c'est une communauté économique communauté européenne économique ce n'est que dans c'est que pour faire du pognon entre nous donc ils s'en foutent du reste tu vois et si le bitcoin et les crypto-monnaies ils voient que c'est un danger parce qu'ils voient que c'est un danger ils se disent putain s'ils font comme au Salvador parce que maintenant il y a du Salvador donc peut-être qu'ils sont en train de se dire peut-être qu'en fait ça peut servir à quelque chose et ils se disent mais si les autres pays font comme dans le Salvador on va faire quoi nous avec notre euro parce que l'euro ils l'ont créé pourquoi ? parce qu'ils se faisaient caca dessus à cause du dollar et ils se faisaient pipi dessus à cause du yuan chinois et ils ont dit bon ben si on ne veut pas se faire manger il va falloir qu'on se mette ensemble et qu'on crée une monnaie pour pouvoir avoir de la force au niveau mondial au niveau finance et il leur a fallu combien de temps pour le faire l'euro a été créé après la guerre mon gars l'euro on l'a eu en 2000 et on n'a même pas de constitution encore la blockchain et le bitcoin en tout cas les gars de chez nous ils nous auront taxé 75% de nos avoirs bien avant ne tracassent pas parce que là tracassent que pour taxer ils sont bien forts et ça c'est bien évident parce que quand j'ai appris qu'en France c'est combien chez vous en France les gars mettez moi ça dans le taxe alors êtes-vous aussi taxé voilà et ben voilà merci êtes-vous aussi taxé à 30% en Belgique on leur dit ça dépend si t'as un bon père de famille ou pas voilà alors si t'es un papa qui te tape sur la gueule la gueule de tes enfants ben ça non on déconne en fait c'est en fait ils apprécient ça en fonction du pater familia donc du bon père de famille est-ce que tu as été prudent et diligent dans tes investissements ça veut dire est-ce que t'as tradé comme un cochon ou est-ce que t'as acheté et t'as gardé c'est juste ça donc si t'as acheté et que t'as gardé zéro c'est vraiment voilà c'est zéro en Belgique si t'as acheté et que t'as gardé c'est zéro pour cent par contre si t'as tradé ben c'est pas compliqué en Belgique en fait les impôts c'est beaucoup plus facile et mieux fait qu'en France parce que on est le pays le troisième plus taxé du monde et on est le champion du monde de l'impôt et de la taxe en fait en Belgique toute activité qui rapporte de l'argent est une activité et toute activité doit être taxée sur le revenu peu importe ce que tu fais tu vends ton cul tu vends tes pieds t'exposes tes mains et tu les vends et tu fais de l'ASMR sur Youtube ça rapporte de l'argent tu dois déclarer ce que t'as gagné et t'es taxé tout simplement et l'impôt est proportionné en Belgique donc si actuellement tu es taxé à 42% tel est mon cas sur ton salaire tout ce que je gagne en tradant du bitcoin va s'ajouter à mon salaire annuel et va être taxé proportionnellement jusque 5000 euros bruts passer les 5000 euros bruts tout ce que je gagne au dessus est taxé à 50% en Belgique ça c'est quand tu es en personne physique quand tu es en personne normale en société pardon c'est l'impôt des sociétés qui tombe dessus tout simplement donc tout dépend si t'es une activité ou pas et une activité c'est faire quelque chose de manière récurrente si tu fais quelque chose de manière récurrente tu as une activité qui apporte de l'argent donc tu dois le déclarer aux impôts tout simplement tes bénéfices c'est quoi encore c'est en revenu d'hiver tout simplement c'est la case revenu d'hiver comme en France ils ont une case à compléter parce que forcément c'est pas encore pleinement intégré dans le système d'imposition mais comme il faut quand même bien aller chercher les sous on te fait une case fourre-tout où tu dois quand même aller déclarer la thune voilà exactement donc il n'y a pas de flat tax chez nous il n'y a pas de tchèque de tchèque maintenant en Belgique quand tu traites les actions c'est autre chose en Belgique tu achètes une action t'es taxé tu vends une action t'es taxé sur la plus-value 0,25% deux fois ça fait 0,50% alors pourquoi est-ce que mes crypto-monnaies quand je traite des crypto-monnaies je dois être taxé sur un revenu c'est ça qui me rend malade tout simplement enfin voilà en Belgique il vaut mieux être holder que trader de toute façon il y a la bonne question d'ailleurs de Clem Flem qui demande à partir de combien de trades t'es considéré comme un trader en fait c'est ça la Belgique avec toujours son train de retard c'est qu'en fait c'est pas défini il n'y a pas une valeur qui est définie en fait c'est la libre appréciation du contrôleur fiscal et donc du juge voilà donc tu pourras avoir une personne enfin on va prendre une caricature mais tu pourras avoir un juge qui dirait moi je considère qu'à partir de 1000 trades tu deviens professionnel et donc je te taxe comme tu pourras avoir un gars qui dirait pour moi 5 trades c'est trop et donc je considère que t'es plus un bon père de famille et comme c'est c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées par la Belgique à tout niveau pas que pour les crypto-monnaies mais c'est pour son flou juridique justement qui est très présent ça te permet de flirter des fois avec la légalité en ce qui concerne les impôts parce que voilà comme c'est à la libre appréciation de la position tu pourrais tu pourrais avoir fait 50 trades et le gars va te laisser passer et un autre qui en aura fait 5 sera saqué maintenant il est certain que récemment il y a eu un gars justement on en a parlé justement jeudi à la truc à la conférence là où j'ai été un gars qui avait été pris justement pour du trade il trade énormément et en fait il semblerait que le contrôleur fiscal je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'appelle mais moi en gros on va faire un exemple un exemple tu vois et on se dit bah tiens lui il va ramasser pour tous les autres comme ça les autres ils auront bien compris donc c'est généralement comme ça que ça fonctionne en Belgique et enfin voilà donc à partir c'est toujours à partir du moment en Belgique où vous êtes considéré comme un bon père de famille ce qui est le statut par défaut par défaut on est tous des bons pères de famille en Belgique c'est 0% mais tu peux très très vite basculer dans la position à 30% et plus si l'administration fiscale considère que tu c'est un revenu professionnel non plus une gestion en bon père de famille en fait c'est pas compliqué parce qu'il y a ça il y a une deuxième chose si tu fais ça à titre principal ouais exactement si tu fais ça à titre principal en fait tu dois déclarer ça comme si c'était un revenu tout simplement donc tout ce qui est au dessus de 5000 parce que quand tu trades j'espère que tu gagnes plus de 5000 sinon c'est quoi ça sert à rien et puis déjà si tu gagnes de l'argent quand tu trades parce qu'il y en a beaucoup qui perdent de l'argent n'est-ce pas Will non mais voilà sincèrement en Belgique voilà c'est ça si c'est à titre principal tu te fais ça si c'est pas à titre principal il y a moyen de moyennée parce que c'est ça qui est bien avec la bachette c'est qu'il y a toujours moyen de moyennée ah c'est clair les personnes qui ont un travail à côté et qui font même un peu de trading c'est beaucoup plus facile à justifier bon bah non regardez je passe ma journée au travail je peux pas être un trader professionnel par contre malheureusement une personne qui serait par exemple au chômage ou en maladie de longue durée et qui elle aura entre guillemets tout le temps là le fils qui va dire mais en fait toi tu te fais saquer là t'es mort t'es mort donc effectivement il vaut mieux avoir un travail même un travail qui te paye très mal mais pour te cacher derrière en disant ouais regardez j'ai quand même un travail je fais ça toute la journée que de rien avoir parce que là le contrôleur fiscal en Belgique il va pas te louper il va dire tu fais ça de tes journées mec t'es un homme mort tu vas ramasser et il faut savoir qu'en Belgique l'impôt si tu le payes pas c'est rétroactif ça peut revenir à 5 ans 5 ans en arrière 5 ans en arrière et si tu sais pas payer les 5 ans en arrière c'est pas compliqué tu vas en prison tu vas avec des violeurs tu vas avec des tueurs juste parce que t'as pas payé tes impôts tu vois c'est le sport national chez nous les gars faut vous le dire la Belgique t'as 100 francs en poche t'as 100 euros pardon je parle encore en franc t'imagines t'as 100 euros en poche déjà t'as 21 euros qui ne sont pas à toi t'as déjà 21 euros qui sont à l'état 21% de TVA mais il n'y a pas que ça parce qu'en fait même les 69 euros qui te restent il y a un moment donné ils vont quand même te taxer dessus tu vas acheter de la bière tu vas acheter de l'eau tu vas acheter n'importe quoi t'as des axes ça ça franchement c'est abusé enfin bref voilà on s'est un peu écarté pour la taxe mes amis français il y en a un qui m'a mis est-ce que voilà alors si on achète un compte français avec un compte français et qu'on retire sur un compte belge ça marche comment pour un expatrié alors l'imposition se fait sur le pays auquel tu résites tu résites fiscalement voilà résites fiscalement donc si tu résites en Belgique ça se passera comme en Belgique tout simplement tu seras très très bien et si voilà moi j'aime t'ai réalisé ok ceci n'est pas un conseil d'investissement de la pomme populaire non mais voilà pour les expatriés profitez encore 2-3 ans les gars après ça va être taxé en France et taxé en Belgique parce que tous ceux qui se frottent les mains à travailler au Luxembourg bientôt ils se frotteront plus les mains tu vois ils vont devoir payer leurs taxes au luxo et en France et en Belgique tu vois la question a été posée d'ailleurs dans le chat où il y a une personne qui demandait le meilleur pays justement en Europe en restant en Europe pour la fiscalement en Portugal le Portugal Malte également et l'Irlande je pense parce que alors l'Irlande je ne sais plus combien c'est mais le Portugal c'est si tu vis 6 mois là-bas et que tu obtiens donc tu résites 6 mois là-bas tu obtiens la nationalité la double nationalité donc portugaise française portugaise belge que le sais-je et alors là tu peux retirer tes cryptos tu es taxé à 1% donc tu es taxé à 1% mais c'est toujours mieux que les 30 ou 33% ouais c'est ça donc tu laisses 1% au fisc portugais tu retires tout sur ton compte bancaire tu retournes tranquillement en France en Belgique et ton argent est totalement déclaré et ne peut plus être imposé puisque tu as été imposé dans le pays de résidence et je pense que ce qui est valable pour le Portugal est également valable pour Malte et l'Irlande mais je ne connais pas les pourcentages d'imposition je sais que le Portugal c'est 1% mais je ne connais pas pour les autres et alors on a Birussama qui nous dit c'est fini avec la taxe des sociétés mondiales ouais sauf qu'elle n'est pas encore sortie il me semble cette taxe des sociétés mondiales donc ce sera fini avec la taxe des sociétés mondiales mais tu n'es pas une société mec tu es une personne physique nuance une société une personne morale et toi tu es une personne physique donc il y a toujours moyenne moyennée et puis il y a toujours moyenne moyennée je ne peux pas te dire comment je ne peux pas te dire pourquoi je ne peux pas te dire parce que bon voilà je stream en Belgique je n'ai pas envie que la boucle tu vas te transférer au ban mec arrête tu vas te transférer au ban non oui oui non c'est pas sur Youtube c'est pas sur Youtube tu sais pourquoi je fais ban au final on l'avait vécu en live mais je ne sais pas pourquoi moi je ne sais pas tu vois je ne sais toujours pas jamais su pourquoi je m'étais fait ban de Youtube c'est un truc de dingue quand même en live en plus c'est juste mythique donc vous comprenez pourquoi pendant deux ans je n'ai pas fait de live les gars crypto futur va louer un appartement à Malte c'est bien je ne sais même pas qui c'est crypto futur je ne sais pas c'est un écoeur qui fait également des vidéos tous les jours qui fait le truc et il analyse le marché tous les jours ok je ne connais pas alors ça c'est souvent j'ai des gens qui me posent des questions sur d'autres personnes Youtubers à savoir je regarde Monsieur TK point je vous le dis enfin attendez je ne vais pas vous mentir je regarde The Good Life Luffy Girl c'est de la mode musique Planet GT IOHK parce que c'est Cardano Monsieur TK le Bioto je vous conseille les gars le Bioto au top à Crypto Capital Venture il est bon parce que c'est pas un francophone non francophone je précise en francophone je n'écoute que Monsieur TK parce qu'il m'apprend quelque chose les autres ils copient les anglophones alors ça ça sert à rien de la regarder je regarde directement la source vu que je comprends l'anglais c'est plus facile Ivan on Tech que je vous conseille si vous comprenez l'anglais et slash coin avant mais je ne fais plus de vidéo et alors Unbox Therapy ça c'est un truc c'est plutôt pas mal mais voilà vous voyez vraiment tout ce que je regarde donc quand on me demande sur des Youtubers écoute aucune idée je n'ai pas qui c'est parce que moi je suis loin du Youtube Game loin de tout ça et je me sens bien comme ça parce que tout ça c'est ils vont tous à la Dubaï tout ça j'ai un qui m'a posé et quoi tu vas à la Dubaï aussi et tout pour quoi faire qu'est-ce que je veux aller à Dubaï je fais tu sais quoi pour voir Marie Saint-Filtre ça a du Paris tu vas bien tu vois c'est je sais je ne m'en peux pas inviter moi donc c'est pour te dire à Dubaï tu ne gagnes pas encore assez quand tu gagneras plus d'argent tu vas à la Dubaï parce que c'est taxé à 0% puis c'est une ville en carton on te sait bien les villes en carton c'est top alors il y a un belge aussi Satoshi Steaker alors là aucune idée je ne sais pas tu connais Satoshi Steaker ? après je ne connais pas parce qu'on n'est déjà pas beaucoup en Belgique donc j'ai rejeté un coup d'œil après moi aussi tu sais quoi on va le faire en live on va le faire en live si c'est un belge il vaut peut-être la peine c'est surtout qu'on est tellement peu en Belgique oui toi tu vas te faire des ennemis j'ai pas compris mais oui tu vas te faire des ennemis il a 237 000 abonnés tu te fous de moi un belge avec 237 000 abonnés ouais copy the best trader on this exchange à mon avis c'est ah là voilà en franc ah non ok il traduit il traduit ils sont tous et ils sont malins c'est comme c'est comme il y en a ils se font traduire en toutes les langues mon gars t'imagines pas le pognon qu'ils se font tu vois avec Youtube c'est un truc de langue ils ont raison ils jouent avec les règles du jeu c'est l'américain ah ouais ils ont raison mais à mon avis ouais de base c'est un américain et il fait traduire enfin en anglophone en tout cas et il fait traduire je l'ai vu en espagnol en français donc c'est bien possible alors pourquoi je ne peux toujours pas acheter de Sunday parce qu'en fait Sunday c'est toujours toujours en développement mon cher Beerus Sama et que tu pourras par contre faire une ISO comme j'ai expliqué tout à l'heure tu stake des ADA sur leur pool de staking et eux ils vont te récompenser en Sunday et c'est pas encore lancé mais dès que tu vois que les ISO et surtout dès que tu vois que Will Temer il t'en parle ce sera le moment parce que d'office je suis sur la balle j'attends que ça avec grande 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 impatience alors Will est-ce que TK t'as converti au flux bah écoute comme on a dit au tout début TK il m'a fait miner du sel il y a 3 ans à la maison donc le premier live qu'on faisait ensemble en physique j'étais venu chez lui et en fait avant le live on avait un peu de temps à tuer et je lui ai dit je vais te montrer le wallet zelcore et à l'époque il s'appelait encore zelcash et comme il avait un PC justement pas dégueu et qu'on voulait faire ça vite fait on voulait pas s'emmerder avec la configuration et tout ça je lui ai dit bah écoute on va tester aminer du zel alors t'as miné un petit peu avec et tout ça et alors à l'époque je pense qu'on était même pas au centime et donc t'en avais miné et je me rappelle que t'avais revendu sur un pump et ça t'avais c'était pas des millions on est bien d'accord avec une machine c'était pas des millions mais ça faisait un bon gros resto bien sympa ou une belle je fais 150 boules juste en minant de temps en temps comme ça pour le plaisir et si j'avais gardé ça serait 1500 boules maintenant ouais facile donc c'était ça mais ouais forcément bro ils sont quand même 103 à me regarder et à nous regarder on va quand même faire ce fameux concours donc j'ai oublié et ça fait déjà 7 minutes on dépasse le temps le problème c'est avec toi et le bitcoin est en train de chuter il vient de passer des 60 000 dollars il est à 59 628 dollars j'ai mes heures d'achat là vendez tout il faut que j'achète vendez vendez écoute moi si je dois acheter c'est là à 53 212 9 alors je crois qu'on en a parlé assez bien et qu'on vient d'en parler la question ça va pas être compliqué quelle est la crypto-monnaie que monsieur TK m'a fait miner il y a 3 ans et rappelle le cadeau rappelle le cadeau le cadeau c'est 100 cardano 100 ADA c'est plutôt sympa pour l'instant ça vaut 212 balles pour l'instant je fais que le bitcoin chute à moi il s'adopper le zel le zel le zel le zel qui m'a mis le zel attends mon petit mon petit mon petit mystère problème parce que tu sais regarder le problème c'est que j'ai des gens qui m'ont mis flux mais c'était pas du flux à l'époque c'était du zel ma poule c'était même du zel cash à l'époque mais bon le problème c'est que c'est galère avec un crypto pareil qui change de nom c'est toi qui choisis est-ce que je dois prendre le zel ou est-ce que je dois prendre le flux de toute façon oh non non je prends pas la responsabilité sinon c'est moi qui vais non non tu fais ça comme un grand moi je fais mes tirages au sort moi même tu te débrouilles je veux pas je vais me faire des ennemis dans le chat non 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 alors tu sais quoi on va la jouer cool on va la jouer cool tu vois j'adore le cinquième élément tu voulais la jouer je voulais la jouer soft tu vas pas vouler la jouer soft on va pas la jouer soft moi je voulais la jouer art on va la jouer art mais je vais la jouer soft alors il y a Lennibar 91 qui a mis le flux et il y a Kulas 76 qui a mis le zel et alors il y a eu flux zil flux flux zel conclusion Lennibar t'as gagné 50 cardano et Kulas 76 t'as gagné 50 cardano comme ça on pourra pas dire que ça va vous êtes contents avec ça les gars conclusion Lennibar tu peux venir sur mon Lennibar ça me fait trop penser au Simpson quoi on a la référence on a la référence c'est ça quoi ça me fait rire donc Lennibar 91 si tu veux bien m'envoyer un message sur Twitter donc tu viens sur Culture Crypto Twitter et tu m'envoies ton adresse où tu veux que je te dépose tes cardano alors un conseil Yoroy ou Dédalus c'est comme tu veux maintenant si c'est sur Binance je te mettrai ça sur Binance et je te le fais tout de suite pareil pour Kulas 76 tu me contactes sur Twitter oui si t'as pas Twitter je suis désolé si t'as pas Twitter c'est compliqué parce que Twitter tu peux me DM tu peux m'envoyer un privé donc c'est plus facile donc essayez de vous mettre un Twitter les gars si vous voulez vraiment 50 cardano et bien voilà donc j'espère que vous êtes content pour 50 cardano c'est pas cher payé c'est ça quoi ça va donc contactez-moi je le note parce qu'il y a des petits manins des fois qui étudient un truc un Bic voilà ouais note les noms même si t'auras le replay note les noms ouais ouais c'est ça quoi c'est les Nibars de toute façon les Nibars ouais celui-là tu peux pas l'oublier Nibars 91 ça je peux pas l'oublier et alors Kulas 76 si je me souviens bien Kulas 76 ouais 76 est-ce que t'as dit 76 ouais tu sais que des fois tu me rapproches constamment non 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 j'arrête pas de le dire tu sais quoi attends toutes les insultes que j'ai ramassées il y a un moment merde quoi tu sais quoi sinon je m'énerve et j'ai décidé d'arrêter de m'énerver mais tu sais qu'au travail il faut savoir que je suis directeur d'un supermarché les gars tu sais que des fois à des clients ça m'arrive de leur dire 75 et 90 et ça c'est la plus grosse honte quand même pour un belge moi je vous le dis enfin bref bravo à tous en tout cas ça fait super plaisir vous avez gagné ce cardano merci à tous d'être passés c'est vraiment cool maintenant il y a quand même un truc il y avait quand même un thème je vais juste parler de ça 5 minutes il y a quand même l'ETF bitcoin enfin t'as vu ça y est il y a un ETF bitcoin aux Etats-Unis bro qu'est-ce que t'en penses ? j'étais pas prêt à cette question donc il faut savoir que la Security Exchange Commission a approuvé un ETF lié au bitcoin cette nuit pour ProShare mais ce ETF n'est pas un ETF physique donc ça veut pas dire que ProShare n'a pas besoin d'acheter des bitcoins les garder et te proposer un cours qui copie le bitcoin c'est si je me souviens bien c'est un ETF qui est lié au contrat à terme donc c'est un petit peu ce que CME fait depuis longtemps donc c'est un petit peu c'est un ETF en carton moi j'ai l'impression je sais pas toi ce que t'en penses excuse moi j'ai pas entendu la fin je ne sais pas ce que t'en penses en fait de tout ça est-ce que vraiment cet ETF c'est intéressant ou simplement ça me va les couilles non enfin de toute façon de manière globale même que l'on que l'on soit pro ou contre ce genre de choses ça reste quand même une façon d'investir justement dans le bitcoin pour les grosses sociétés etc maintenant je t'avoue que moi c'est quelque chose que je à ce niveau là c'est vraiment ça me dépasse vraiment donc j'ai honnêtement en tant que petit investisseur etc je sais pas si ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose parce que comme tu l'as dit juste avant ça ressemble très fort à ce qui se faisait déjà avant avec l'autre donc est-ce que c'est vraiment un plus de toute façon d'une certaine façon ça va apporter de la visibilité ça c'est certain parce que ça reste quand même quelque chose qui va apporter de la visibilité au bitcoin maintenant est-ce que pour une personne qui investit ses 100 balles dans le bitcoin est-ce que ça a réellement une importance honnêtement à ce niveau là je pense que pour une personne lambda c'est une annonce qui ne les touchera pas directement maintenant moi je suis pas expert là-dedans c'est plutôt ton domaine ça je dois dire bah écoute moi je vais te dire en fait j'ai fait un petit journal du crypto pour te dire que je suis remotivé à faire des vidéos donc je fais mon live et je fais un petit journal du crypto carrément le même jour mon titre c'était pump ou dump nous aurons la réponse lundi en fait la réponse on l'a pas lundi la réponse on l'a maintenant parce que c'est en train de dumper pourquoi ? parce qu'il y a un adage qui dit on achète à la rumeur et on vend la news tout simplement by the remote sell the news voilà exactement et en plus ici il y a une ligne de tendance qu'on a déjà cassé tu vois donc je pense franchement qu'on va venir visiter comme j'ai dit dans ma vidéo les 58 1170 dollars et qu'on va venir chercher la moyenne mobile 50 périodes sur du H4 c'est tout ce que je pense tout simplement c'est ce que je pensais et c'est ce qui va peut-être arriver mais non si ça arrive pas c'est pas grave n'oublie pas moi je suis pas trader je suis un mec comme toi qui kiffle avec toi et qui a envie de faire ça trop le temps donc voilà je suis pas non plus je suis pas je suis pas celui qui va dire je sais même si je sais je te le dirai pas voilà enfin voilà un OTF c'est jamais bon ah bah ouais mon petit Xaltos je suis d'accord avec toi merci 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 tu sais pourquoi mon petit TK un OTF c'est jamais bon ah bah je t'écoute parce que lorsqu'un requin rentre dans une piscine où il y a des poissons il y a vraiment que les poissons qui peuvent se faire bouffer mon gars pas l'horeca tu vois ça résume très bien la chose juste regarde tu peux en fait tu vas pouvoir parier sur le prix futur de bitcoin mais c'est pour les insidus sans acheter de bitcoin on est d'accord que c'est pour c'est pas les gens en fait c'est pour c'est pour c'est pour les insidus à la bourse tu vas pouvoir on est d'accord c'est pas un gars qui va venir avec ce balle c'est des mecs qui brassent des millions tu vas pouvoir parier sur le prix futur du bitcoin moi j'ai le pognon à la société je me dis bon allez maintenant il y a le TF bitcoin qui est sorti j'ai 15 millions j'achète 5 millions je parie sur la hausse du bitcoin et 10 millions de dollars juste avant la clôture du contrat à terme je contacte tous mes potes qui se sont dit allez cette fois-ci on parie sur la hausse bon les gars on achète on l'achète ça pump fin du contrat ils ramassent le pognon ils ont acheté du bitcoin ils ont plein de pognon puis qu'est-ce qu'ils font ils revendent leur bitcoin ça dump et puis ils rachètent plus de bitcoin ils recommencent et ainsi de suite et le cours en fait il va stagner et il va faire ça parce qu'une fois que t'as les institutionnels et les vrais professionnels qui sont là comme nous met bugs à Jérôme c'est une manipulation de marché tout simplement pourquoi ? parce que le marché traditionnel des crypto-monnaies n'est toujours pas régulé donc donner un ETF sur un marché qui n'est pas régulé c'est complètement insane et c'est complètement débile et ça c'est ce que moi je pense juste en réfléchissant un petit peu comme un requin un requin qui a du pognon il va pas réfléchir deux minutes il va réfléchir une fraction de seconde putain je peux parier sur le prix d'un actif qui n'est pas régulé ça veut dire que si je veux avec tous mes potes je peux le faire monter le faire descendre je vais gagner sur les deux plans c'est la fête mon gars voilà voilà pourquoi je suis pas content de cet ETF ça c'est mon point de vue voilà alors il y a des ETF physiques à venir il me semble ouais les ETF physiques ça ouais à venir ça sera déjà bien mais c'est la même chose parce que les ETF physiques ils vont devoir les acheter des bitcoins donc ils vont quand même faire monter le prix donc en les achetant en les détenant physiquement ils savent quand même qu'en les achetant ils vont quand même faire monter le prix donc ils vont gagner sur les deux plans donc c'est pas juste tout simplement alors Ada j'ai compris en tout cas il a mis quoi un ETF tue la valeur réelle d'un produit car tu mises pas sur le produit mais sur sa valeur je sais pas si je suis clair ou aussi bro t'es super clair exactement ben voilà on aura parlé de cet ETF parce que t'es quand même sur la vignette du jour les 5 minutes après une heure ouais bon écoute c'est quoi de toute façon voilà j'ai dit que c'est un talk show ici et voilà d'ailleurs si le dimanche quand t'es libre quand je reçois des invités t'es le bienvenu pour partager avec moi bro vraiment c'est avec plaisir toujours avec plaisir toujours avec plaisir d'ailleurs voilà ben écoutez les amis je vous remercie tous pour tous ceux qui veulent revoir la rediffusion ça va se passer sur une chaîne particulière je vais pas mettre ça sur ma chaîne traditionnelle parce que la chaîne traditionnelle je fais une vidéo tous les jours et si je commence à mettre une deuxième vidéo en plus le dimanche dessus ça va foirer toutes les statistiques et Youtube même pas les changements t'es d'accord avec moi mon petit TK c'est galère une fois que tu rajoutes des choses comme ça c'est un petit peu galère Youtube ça casse un peu la tête conclusion je vais créer Culture Crypto Life et sur Culture Crypto Life ce sera la rediffusion des lives de Twitch sur cette chaîne là voilà tout simplement ce qui me donnera aussi un deuxième revenu autant être transparent je suis quelqu'un de transparent j'ai toujours été transparent en créant une deuxième chaîne en atteignant les 1000 abonnés et les 4 piliers sur le live je vais pouvoir aussi monétiser et je pourrai avoir un deuxième revenu ce qui va aussi me rapprocher de mon but qui est de vivre de ma chaîne Youtube et c'est comme ça qu'on fait jusqu'à présent j'ai refusé de le faire et maintenant je vais le faire maintenant ça veut pas dire que Will Temer il va commencer à te vendre de la merde sur une assiette et te dire regarde comme c'est de l'or ça c'est sûr je ne le ferai pas mais par contre maintenant Will Temer il acceptera peut-être et certainement de faire des vidéos un petit peu plus sponsorisées par exemple tu vois on m'a plein de fois on m'a contacté tu veux pas faire du sponsoring devant tes petits journal de crypto non j'ai pas envie non j'ai pas envie je préfère rester impartial mais en fait tu peux rester impartial tout en étant sponsorisé ça change rien c'est juste que c'est l'image que je donne de moi-même que je n'aimais pas donc voilà afin d'arriver à faire ça forcément je crée aussi une deuxième chaîne pour Crank My Life j'espère que ceux qui veulent être choqués soient choqués je suis content vous êtes choqués et ceux qui comprennent merci de comprendre les gars parce que c'est comme ça voilà c'était Will Tamer pour le Grand Journal des Cryptos avec mon ami Monsieur TK ciao les crypto fans je te l'ai volé je te l'ai volé allez salut les crypto lovers à bientôt ciao les amis merci à tous pour un petit journal du crypto peace